Nous sommes sur le site Marais de Binawa au port de pêche dans la commune de Trècheville. Ici s'est développée la vente de poissons en gros. Dans ces conteneurs frigorifiques, toutes sortes de poissons, hommes et femmes, s'adonnent à cette activité. Je suis grossiste ici. Ça vaut plus de 25 ans que nous sommes sur le lieu. On s'apposage sur les indiceurs. On prend avec eux, on vient revendre au demi-grossiste. 300 conteneurs frigorifiques approvisionnent une clientèle en provenance de toutes les communes du district d'Abidjan et même de l'intérieur. Un contrat de confiance existe désormais entre fournisseurs et acheteurs. Depuis 2002, je vends du poisson. On prend 10 cartons, 15 cartons. Quand on finit de vendre, on vient faire le vestement, on reprend encore. N'empêche, depuis bientôt trois mois, ces vendeurs ont le sommeil troublé. La menace d'expulsion en est la raison. Dans deux mois, on nous dit de partir. Mais on ne sait pas là où on va partir. On n'a rien à faire. C'est ça, on part pour nourrir nos maris. Nos maris ne travaillent pas. Nous souhaitons qu'on ait qu'à nous donner un délai, ajouter au moins deux ans. Dans les deux ans, chacun va chercher un endroit. À côté de ces grossistes, des vendeuses de poissons au détail. Ces derniers ont aussi leur lot de difficultés, manque d'espace pour exercer leurs activités. Conséquence, elles sont obligées d'occuper les trottoirs. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc quand on est solaire comme ça, quand on est voitures bien comme ça, ce n'est pas facile pour nous. Si on est là, les voitures investissent nos poissons. Il n'y a pas de place pour nous, pour qu'on puisse installer plutôt au bord de la route. Vendeurs grossistes de poissons et de taillants ont donc le regard tourné vers les premiers responsables de la zone portuaire. Leur veut qu'une solution durable soit trouvée à leurs préoccupations pour leur permettre d'exercer leurs activités.